Dans cette période de l'année, les populations du Fouladou s'activent particulièrement à ce genre d'activité. Ici, on ne doute plus de la tombée imminente des pluies. A travers certains signes météorologiques, ces populations donnent déjà les prévisions. Quand certains arbres fleurissent, quand il y a une forte canicule, comme c'est le cas aujourd'hui, ce sont des signes de l'arrivée imminente des pluies. Du vent qui s'ouvre, comme on peut bien le constater, peu de personnes défrigent leurs champs, même si quand même, elles s'affairent à la réparation des cases. Autant, à part eux, tout le monde vient dans les villages, il ne trouve personne dans les maisons. Tout le monde est au champ, bien seulement ils ont minimisé l'agriculture. Surtout les jeunes de maintenant, si tu les dis de cultiver, ils sont là, ils font les Jakarta, les Jakarta, ils font n'importe quoi. Ce n'est pas ça qu'on fait. De nos jours, l'agriculture rapporte beaucoup. C'est vrai que si nous étions encore plus jeunes, on aurait beaucoup gagné. Les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas à cette activité. Ils préfèrent un emploi salarial. Quand les jeunes semblent ne plus s'intéresser aux activités agricoles, les personnes âgées s'inquiètent et décrivent ce comportement de ces jeunes qui évoquent un manque d'accompagnement, car les réalités climatiques actuelles nous exigent de nouvelles méthodes culturelles. Il y a un manque de matériel aussi, parce que c'est un matériel qui motive une population, des jeunes, en quelque sorte. Quand l'État, aujourd'hui, met à la disposition des jeunes, des populations, des machines pour l'agriculture, je crois que là, ils seront engagés. Si l'accès aux intrants et aux matériels agricoles, parmi tant d'autres conditions, facilite l'agriculture, aujourd'hui, bon nombre garde l'espoir de pouvoir semer après la première pluie qui s'est abattue dans la capitale du Fouladou la nuit dernière.